Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir Frédéric Jourdan, vous êtes cofondateur de l'entreprise SnootLab et vous êtes par ailleurs l'un des ambassadeurs de la candidature et désormais de la labellisation de toute métropole, French Tech. Pouvez-vous d'abord nous dire quelques petits mots sur votre entreprise ? Quelle est votre activité ? Alors SnootLab est une société qui conçoit, fabrique et distribue des kits électroniques à destination du grand public pour découvrir l'électronique. C'est une forme de Lego de l'électronique qui permet à peu près n'importe qui de réaliser des montages électroniques comme de l'impression 3D, des petits robots, des systèmes de détection de présence, des choses comme ça. Donc cette offre s'adresse initialement à ce qu'on appelle les makers au moment du do-it-yourself, c'est-à-dire je réalise moi-même mon projet électronique. Et puis par capillarité, cette offre elle s'adresse aussi aux start-up et aux entreprises qui veulent prototyper de façon très rapide les usages électroniques comme une station météo, comme l'évaluation de l'efficacité d'un revêtement thermique, des choses comme ça. Donc ça c'est notre activité la plus visible. Et après on a une autre activité à destination des gros data centers et des grands fournisseurs de trafic Internet qui est un système d'optification de signal sur fibre optique 100 gigabits Ethernet. Donc c'est vraiment un marché de niche. Donc vous travaillez en B2B, en B2C également, en France uniquement ou aussi international ? Alors on travaille, on a des clients dans 42 pays. L'essentiel de notre activité est française sur notre activité de distribution de grand public. L'offre était essentiellement américaine et anglaise sur ce marché-là. Et nous, société française, on a décidé de réadapter en fait les kits, de créer nos propres kits avec notre culture française. Donc on est beaucoup en France, mais on a des pays dans 42 pays. Alors j'aimerais que vous parliez un peu de votre culture. Vous parliez justement de cette culture. C'est quoi, la culture du hack ? Oui, alors initialement, quand on a créé la société en 2010, on était membre du Hackerspace Toulousain, le Tétalab. Et on voyait qu'il y avait énormément de créativité, énormément de choses qui étaient faites, des montages électroniques assez merveilleux. Et avec mon associé, qui était aussi membre du Tétalab, on a dit, ça, il faut l'industrialiser et il faut peut-être faciliter l'entrée dans cette culture électronique, cette culture du hack, c'est-à-dire la culture où on ne lit pas le manuel, mais on va découvrir soi-même et détourner de son usage les kits et les produits électroniques. Il faut l'industrialiser et pour ça, il faut faciliter certaines choses, il faut prévoir certaines adaptations parce que tout le monde n'est pas un ingénieur ou électronicien ou un bricoleur très avancé. Mais en tout cas, ça reste au cœur de votre philosophie, on va dire. Ah oui, nous, tous nos produits, dans pratiquement tous nos produits, il y a un easter egg, donc il y a une petite astuce et certains la voient parfois, la trouvent parfois et donc ça donne l'occasion de créer des échanges particuliers et puis de rencontrer des clients vraiment très, très affectés. Puis systématiquement, quand on intègre une technologie dans nos produits, on essaie de sortir tout ce qui est possible et de donner accès à tout ce qui est possible et donc de hacker, de pouvoir hacker les systèmes. Donc on le fait avec des technos comme celle de Sigfox, comme celle de Syrah Wireless ou d'autres. Quels sont vos projets aujourd'hui ? Alors nos projets, ils sont dans un premier temps de poursuivre l'élargissement de notre gamme et de trouver de plus en plus de technologies qui nous intéressent et qu'on veut porter dans la communauté des makers, notamment des technologies qui ne sont pas du tout prévues au départ par les entreprises qui les poussent pour être adressées aux particuliers. On pense qu'il y a une formidable créativité chez les bidouilleurs, chez ce qu'on appelle les bricodeurs, chez les makers. Donc on essaie d'élargir cette gamme et puis on essaie aussi de plus en plus de s'internationaliser en cherchant des distributeurs, en nouant des partenariats avec des confrères dans tout un tas de pays et pour à chaque fois faire de la co-distribution. Ils nous distribuent, on les distribue et on développe en fait, on développe leurs produits et ils développent nos produits chacun dans son territoire. D'accord, très bien. Alors pour terminer, un mot sur la labellisation de Toulouse Métropole au titre de French Tech ? Alors moi je suis très heureux que Toulouse soit une métropole French Tech. C'était assez naturel parce que le projet était excellent, les ambassadeurs étaient vraiment embarqués dans cette histoire-là et à la fois le Grand Toulouse, Toulouse Métropole et aussi Coval qui en fait ont fait une union pour porter en fait une logique vraiment de territoire et porter l'idée que sur ce Grand Toulouse, on est une terre d'expérimentation et ça en fait c'est un mouvement qui participe de la sortie des silos traditionnels métiers ou secteurs dans lesquels on était. Cette transversalité et cet ancrage dans la vie sociale, dans la vie culturelle, dans le milieu associatif aussi apporte vraiment une nouvelle dynamique et ça c'est quelque chose que moi qui m'a beaucoup plu et qui m'a motivé pour m'embarquer dans cette formidable aventure. C'est aussi l'énergie que j'ai pu ressentir lors des voeux de fleurs pèlerins, lors du lancement de l'initiative French Tech et vraiment il y avait, l'ambiance était électrique et c'était plein d'entrepreneurs et tout le monde avait envie aussi avec les services de l'Etat de pousser ça et de pousser la France comme formidable territoire d'entreprise. Cerise sur le gâteau, c'est qu'il n'y a pas d'argent public dans cette initiative et donc c'est vraiment quelque chose… C'est une histoire d'entrepreneur. C'est une histoire d'entrepreneur, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie et de l'envie et ça c'est ce qui est le plus important pour un entrepreneur. Un entrepreneur c'est une pile d'énergie et c'est quelqu'un qui n'est jamais sur sa zone de confort. Très bien. Frédéric Jourdan, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.